Taylor Swift s'est enfin installé à Tribeca. Et ce que vous ne savez pas c'est que cette maison a abrité Dominique Strauss-Kahn durant son procès. Et oui, l'ex-président du FMI accusé de viol avait été assigné à résidence à New York dans cette demeure. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. La maison a été touchée par un attentat à la voiture bélier à l'automne. Pas si sûr que cette maison est un bon karma Taylor. Le Brown James a acheté un nouveau pied-à-terre à Los Angeles. Le basketteur américain en est à sa deuxième maison dans la cité des anges. Assez étrange vous me direz. Et cette luxueuse propriété lui a tout de même coûté environ 20 millions d'euros. Cette info attise les rumeurs du possible transfert de Le Brown James dans le mythique club des Lakers. Affaire à suivre. La fille unique du dictateur Franco est morte. Née en 1926, Carmen Franco-Polo fait parler d'elle surtout pour l'imposant empire immobilier qu'elle détenait. Vous ne le savez pas mais quand vous utilisez un parking payant à Madrid, il y a de grandes chances que vous enrichissiez le clan Franco. Sympa l'info non ? Lionel Messi à Paris. Mais non, Messi. Le footballeur a acheté un bien de 350m2 dans le 16e arrondissement. L'attaquant du FC Barcelone a déboursé plus de 8 millions d'euros pour s'offrir un pied-à-terre dans la capitale. Il est donc du coup le voisin du capitaine du PSG, Thiago Silva. L'occasion peut-être d'évoquer un futur transfert à Paris. Vous avez aimé cette vidéo ? Vous faites comme ça, des petits pouces partout ! Par contre si vous n'avez pas aimé, les petits pouces en bas comme ça. Exact. Mais le plus important c'est qu'il y a un bouton par là, vous vous abonnez. Abonnez-vous ! Ça vous fera plaisir. Merci.